C'est étonnant, non ? Monsieur le procureur général des Proches de la République. Oui, déjà ? Oui, c'est l'heure du réquisitoire. Ça va saigner. Bien, monsieur le Président, mesdames et messieurs les jurés, public chéri. Ouvrez les yeux. Ouvrez grand les yeux et regardez avec moi la citoyenne faussée, honteusement tapie au fond du box de l'infamie, exsangue, agarde, penaude, moulu, blafarde, défaite, humiliée, mais pas mal foutue quand même, faut pas... Ne lit-on pas, mesdames et messieurs les jurés, ne lit-on pas sur ce blanc visage bronzé toute l'ingénue perversité des fleurs du mal chères à malarmées ? Un peu l'or. Vous ne l'avez pas vérifié ? Je l'ai fait après. Rien n'est vrai en vous, Brigitte Fossin. Fossin, c'est pas... Tout est factice. Sous l'humble tailleur Chanel de l'honnête... Objection. Pas de publicité. Objection, pardon. Sous l'humble tailleur machin de l'honnête bourgeoise, vous abritez le diable, Brigitte Fossin. Et ce sont deux hideux pieds fourchus qui se cachent dans vos modestes bottines de chez Carville. Pourtant, Dieu mescagasse, Brigitte... Claude. Mescagasse ? Oui, mais... Pourtant, Dieu me donne, Brigitte Fossin, vous aviez tout pour faire une bourgeoise française honnête. Vous êtes issue d'une famille d'industriels. Décidément, c'est une manie dans ce livre. C'est faux, c'est faux. C'est pas vrai ? Ah oui, c'est complètement faux. Ah, c'est marqué dans le journal aussi. Alors, si c'est marqué dans le journal. Famille d'industriels, non ? Du Nord, en plus. Non, 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 non. Pas du tout. Mon père était prof d'anglais et d'allemand à l'école industrielle de Tourcoing. Ah, industrielle, industrielle, hein ? C'est ce que je disais. C'est aggravé votre corps. Enfin, vous étiez d'une bonne famille et les bonnes fées se sont penchées sur votre berceau pour y déposer les offrandes chères à tous les braves gens, c'est-à-dire Dieu, l'amour et le pognon. Et par la suite, vous avez été une petite fille choyée, délicatement élevée dans le droit chemin, le piano, la danse classique, peu de flippers, pratiquement pas de beuverie avant l'entrée en sixième. Vous avez également passé une partie de votre scolarité en Suisse, ce qui vous donne ce goût étrange venu d'ailleurs. qu'on ne retrouve pas, par exemple, chez Josiane, qui a passé son certif à la communale à Pont-l'Évêque. Vous avez même suivi des cours d'art dramatique. C'était pendant le tournage du Grand Môle. C'est-à-dire que si vous les aviez suivis avant le tournage, ça aurait peut-être été moins tard comme film. Mais enfin, il reste, mesdames et messieurs les jurés, que l'accusé a eu en main toutes les chances du succès Bon Chic, Bon Genre, et qu'elle les a toutes gâchées, US. Ah, malheureuse enfant ! Que n'êtes-vous resté dans le droit chemin qui vous aurait permis, qui sait, de devenir femme de procureur, peut-être ? Dieu... Non, appelle-moi Claude. Dieu merci ! Toutes les femmes qui vivent au feu des projecteurs n'ont pas dans l'œil votre lubricité perverse. Tenez, si le jury peut bien me permettre une anecdote personnelle, tout à l'heure, avant de franchir les grilles de notre sympathique tribunal d'exception, j'ai rencontré notre chère petite Mireille d'Avignon, qui allait porter une galette et un pot de beurre à son tentant. Eh bien, mesdames et messieurs les jurés, je l'ai bien regardée au fond des yeux, notre petite Mireille. National. Et croyez-moi, national, oui, et croyez-moi, au fond de ses yeux-là, on ne voit rien de lubrique. Quand on la regarde au fond des yeux, la petite Mireille, on y voit le fond de l'estomac et rien d'autre. Ah, Brigitte Fosset, vous auriez pu nous émouvoir, vous auriez pu nous toucher. On aurait... Objection, objection. Vous avez même su nous toucher dans les valseuses, mais hélas, vous avez le cœur sec, Brigitte Fosset, vous n'aimez rien, ni personne. Voilà le grand mot, lâchez. Vous n'aimez rien, vous n'aimez pas. Voyez plutôt votre collègue, la douce Marie-Christine Barrault, elle, au moins, elle aime moulite, ou boulite, ou je ne sais quoi. C'est marqué partout sur les affiches. Elle aime le savon des stars. Mais vous, non. Vous n'aimez rien. Et vous trouvez ça drôle. Vous ne songez qu'à provoquer les hommes. Et comme des dizaines d'autres femmes indignes, vous ne pensez qu'à exhiber hypocritement vos charmes troubles sous de fausses robes de bure. Après cela, mesdames et messieurs les jurés, je vous le demande, face à tant de luxures offertes, comment en vouloir à l'honnête obsédée sexuelle qui succombe. Nous en avons assez des femmes troubles. De la Bardot à la Huppert, en passant par la Gianni, de la Lolo Brigida à la Viti, en passant par la Lorraine, avec mes sabots. En passant par la Lorraine, avec mes sabots. Bien, mesdames et messieurs les jurés, j'en ai pratiquement terminé. Je vous demanderai de ne pas vous laisser à votre tour séduire par les charmes de l'accusé. Cette femme ne mérite en aucun cas votre indulgence. Je propose qu'on l'enferme dans une cellule pendant six mois, avec moi si possible. C'est ta Lolo. C'est ta Lolo. C'est ta Lolo. C'est ta Lolo.